Et bonjour, ça va à vous ? On se retrouve directement dans le cockpit de la voiture, on prend la route pour les Pyrénées, direction plein sud. Parce que oui, quand on part à la montagne, l'aventure commence dans la voiture en mode un petit peu road trip. On part en gros comité puisqu'on est quatre montfrangers en volant. Voilà, on est concentrés sur la route. Derrière, on a deux jolies demoiselles. Hello, bonjour. Ça va, vous êtes en forme les filles ? Ça va, ça va. C'est ce qu'on va voir, direction la vallée d'Asme dans les Pyrénées. On se retrouve là-bas, à de suite. Et heureux coucou, on se retrouve avec les sacs sur le dos, on est prêt à partir. On vient de rejoindre le parking d'Espelinguer, on part avec une grosse team, je vous le disais. On part avec Marina, Nico et Sarah. J'espère que vous êtes en forme. On est en forme ! 6 x 7 4 nœuds 5 x 8 3 x 9 27 Ok, c'est bon, je pense que tout le monde a laissé décrire. On va pouvoir y aller. Le programme aujourd'hui, c'est qu'on va aller rejoindre un lac, un très beau lac, le lac d'Estaens, qui est du côté espagnol. On va passer la frontière à pied et on va aller poser la tente au bord du lac. On devrait avoir des belles lumières, un joli coucher de soleil. Au niveau météo, on est sur une tempête de ciel bleu. Donc ça devrait le faire. Juste avant de partir, vous allez me faire chacun une petite grimace et puis on y va. Allez, let's go ! Sarah, toi, t'as déjà dormi en tente en montagne ? Oui, j'ai fait les scouts plusieurs années. Ah oui, donc les scouts, t'as l'habitude, t'es un peu une aventurière déjà. Bah voilà, bien sûr. Bah t'as la pète pas trop non plus. Et toi, Marine, t'as déjà dormi en tente en montagne ? Pas du tout, je suis un peu plus casanière. D'accord. Donc, une aventurière, une casanière. Normalement, ça devrait bien se passer, on va aller planter la tente au bord du lac. Et je pense que ce soir aussi, on risque d'avoir un ciel étoilé magnifique. On essaiera de se prendre des belles photos nocturnes et de partager ça avec vous. Bon Marine, est-ce que tu vois la barre rocheuse là-bas ? Derrière la forêt ? Oui. Donc c'est là qu'on monte. Ok. D'accord. Bon, on va faire une petite pause, parce qu'à partir de maintenant, on va monter droit dans le pentu. Jusqu'à présent, c'était la mise en bouche, on va dire. C'était l'apéro ! Voilà, c'était l'apéro, exactement. On va grignoter un petit truc, prendre une petite lampe et d'eau, et puis on s'attaque le pentu, quoi. Allez, ça part ! Et ça repart ! Bon alors, comme toujours en montagne, il y a plein de petites plantes qui bordent les sentiers. C'est pas spécifiquement une plante de montagne, mais on en trouve beaucoup ici. C'est l'Aquilée millefeuille, qu'on peut appeler aussi sourcil de Vénus, tu vois. Un peu sourcil, comme ça. Et bah ça, au Moyen-Âge, on a aromatisé la bière avec, avant d'aromatiser avec le houblon. Tu sens un peu la... Ça sent les binouzes ! Ça sent effectivement, ouais, le houblon, la muscade. Nous passons enfin ce col, ce col frontière, le col de l'escalée. Donc à partir de maintenant, nous sommes en Espagne. Ta montagne en Espagne ! Alors moi j'ai une buse, je dirais même une triple buse. En espagnol. Yo hablo en espagnol ! Ah si ! Est-ce que tu peux me dire, il y a plein de belles fleurs dans la montagne en espagnol ? Hay muchas bonitas fleurs en Espagne. Ah, muy bien. On vous fait voyager un petit peu, Marine, tu vas nous le faire en quelle langue ? En anglais ! There are a lot of beautiful flowers in the mountain. Very good ! Nicolas, tu vas nous le dire en italien ? En allemand, en allemand. En allemand. Tu es aus wie ein Schmetterling, meine Freund. Ça veut dire, tu ressembles à un papillon, mon ami. C'est joli et comme quoi on peut dire des jolies choses en allemand. Vamos, vamonos, vamonos. Andiamo ! Et j'ai l'impression que ça cogne encore plus en Espagne. J'en peux plus là. Voilà ! Et ça repart ! Qu'est-ce que c'est que cette petite marque ? Ça veut dire qu'on vient de rejoindre un itinéraire balisé. On emprunte une portion du GR11. En fait, c'est le sentier qui traverse tous les Pyrénées côté espagnol. En France, nous, on a le GR10. Et le GR20, c'est en Corse, non ? Et le GR20, c'est en Corse, c'est des plantes énormes. On en est bientôt arrivé au point culminant de la rando. On va avoir une vue qui s'ouvre sur le lac. Ça devrait être pas mal. Je pense qu'on va être pas trop mal. On a une petite plage privative rien que pour nous. Par contre, est-ce que vous le sentez ou pas ? Vous le sentez ou pas ? On est entouré de trompeaux de vaches ? Non, ça sent le plouf là. Ça sent le plouf ! C'est l'heure du plouf. Donc en maillot et à l'eau. On va se rafraîchir un peu. Elle est super bonne. C'est un régal. On va profiter un peu du lac et on se retrouve juste après pour monter les tentes. A de suite. Bon, on s'est séché un coup. On s'est rhabillé. On a repris nos affaires. On s'est déplacé. On a trouvé un spot avec un peu plus de plat. Donc ça va être mieux pour mettre les tentes. Et puis surtout, on a le soleil un peu plus tard. Et ça, c'est quand même pas négligeable. On est parti un chouillacourt en eau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'eau du lac à côté. Puis on l'a fait bouillir pour pouvoir la boire demain. Et alors il se trouve que Sarah qui est avec nous est vegan. Donc elle ne mange pas de viande, elle ne mange pas de produits animaux. Donc on a essayé de se dire qu'on allait se faire une salade pour se la régaler. En respectant ces petits critères. Donc on part sur une salade avec une base de quinoa lentilles, de la pastèque, des tomates, des concombres, du poivron, de l'avocat, de la menthe, du basilic, des graines de courge, des graines de tournesol. Généreusement arrosé d'huile d'olive, de sel de poivre et un peu de citron. Et on va se mettre ça dans une petite galette de faritas. Et je pense que ça va être pas mal. À la boîte. C'est trop bon. Tu sens bien la menthe ? La menthe du jardin. La lumière commence à tomber doucement. Il y a les filles qui sont parties se coucher. On va aller leur dire bonne nuit tiens. Vous êtes bien installés ? Ouais. Bonne nuit. À demain. À demain. Nous on va attendre que la nuit tombe et de voir les étoiles. Je vais essayer de prendre quelques photos de nuit. Je vous laisse sur les photos de ciel étoilé. Et je vous dis à demain pour le petit déj. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Marine. Bonjour. Hello. Bien dormi ? En fait, il y a beaucoup de vent qui souffle sur la tente. Puis, ça ronfle. Eh, buenos dias. Hola, que tal. Buenos dias. Super bien dormi. Et c'est pas l'heure de la petite chanson ? Oui, ça va être l'heure de la petite chanson. Donc, on va vous laisser en musique et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rando, un nouveau décor. On vous fait pleine de bisous. Allez, ciao ! Bye ! Pour bien comprendre la chanson de fin, il faut que vous connaissiez une expression qui est la suivante. Se mettre doux. Ça veut dire qu'on va se mettre bien, on va se mettre une douceur. Et c'est le refrain de la chanson. On va se mettre doux. On a Marine et Sarah au maracas. Nico au charango. Et toujours moi au yuku. Trois, quatre. Quand l'été il fait trop chaud, moi je monte tout là-haut. Chercher un peu de hauteur, un peu de fraîcheur, un peu de douceur à mettre dans mon cœur. On va se mettre doux, 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 là-haut. Oui, doux, 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 là-haut. Et s'il fait trop chaud, une fois qu'on est tout là-haut, on trouve un petit coin d'eau. Et ça part en doux, 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 doux. Ah ouais, ça part en doux, 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 doux. À nous, monde est ouf, ouf, ouf. On va se mettre doux, 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 là-haut. Oui, doux, 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 là-haut. Et ça part en doux, 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 là-haut. Et ça part en doux, 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 là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada